Bonsoir, bonsoir, on va commencer, hein ? Oui, je vais travailler un peu avant, ou ? Ouais, non, non, c'est là, mais... C'est vrai, si vous voulez, c'est en train de se faire. Juste avant de commencer, on voudrait remercier notre sponsor, Mazard, bien évidemment, ainsi que nos trois invités d'être venus ce soir, donc Isabelle Bernard, Patrick Bertet et Lémi Conis. Donc, on est vraiment super heureux sur cette première course de l'année avec vous. Merci de bien vouloir les accueillir comme ils se voient pour en rentrer maintenant. Mesdames, Messieurs, Bonsoir. À conférence féminine, pupitre féminin, interdiveur féminine, qu'elle prise d'assaut de l'espace unique et sonore par une minorité trop souvent oublie dans le paysage sportif actuel. Et pourtant, ce n'est pas faute de résultats. 8-0 contre Bordeaux, 6-1 contre Marseille. Nous, on ne parle pas de voler, mais bien de foot féminin qu'il puisse être. Elle baisse dans le gain aux joueuses. Elle lui en fait, bien sûr, elle aura véné laissante dans le jeu FIFA 2016. C'est en 2004 que Paul Piemontez et Jean-Michel Aulas officialisent la fusion entre la section féminine du football club de Lyon et l'OL, pourtant née en 1950. Première saison, 2004-2005, l'OL finit troisième de division 1, avec 13 points de retard sur le football club de Montpellier. Première mi-temps bien engagée, mais il va falloir tout donner à la seconde. À l'aube de la saison 2006-2007, l'OL joue le coup de poker contre son rival Montpellier 1, lui emporte 4 joueurs d'international, stratégie gagnante, plaire à l'ennemi, à l'ennemi pour le faire taire. Cette fois-ci, c'est la bonne. L'OL écrase le championnat 20 fois pour une seule défaite, le début d'une longue série. Coupe après coupe, elles ont l'ivresse des hauteurs. De national, la consécration devient européenne, puis mondiale, championne en titre d'Europe, 12 liguains d'affinée en 5 et 5 coupes de France, des scores inégalés, une soif de la victoire, des championnes françaises, trop souvent mises de côté. Le flou féminin, comment ça peut nous en foutre ? D'ailleurs, c'est tout le monde le nom du pays d'accueil de la Côte du Monde de football en 2019, qui osera me répondre que non seulement je me trompe d'année, et qu'en plus je suis complètement amusse. Et oui, pour les hommes, c'est en 2018 que ça se passe, et en Russie perdue sur le marché. Mais plus important, qui osera reconnaître dans cette scène, son ignorance d'un fait historique. Car oui, en trois ans, la France aura eu l'immense honneur d'organiser deux compétitions de football à réellement mondial. Et si l'euro a guapanisé les foules aux quatre coins de l'Europe, monopoliser comme jamais le porte-monnaie français, vous l'avez dit vous-même, madame Bernard, pas la peine de s'avancer sur l'organisation, ça sera peut-être un petit peu bricolé du côté de la FFF. Une pageuse à la FFF, c'est en cours de négociation, point de diffusion sur Canal ou sur TF1, carton rouge, monsieur Legray, cher président de la FFF, nos bleus méritent mieux, et il n'y a pas besoin de beaucoup pour s'en persuader. Avec nous cet après-midi, Isabelle Bernard, et le ditomis, et Patrick Berthet, défendront encore leur couleur, car on ne change pas une équipe qui gagne. Sur la touche, les machistes, ces dames sont dans la place. Monsieur Berthet, honore aux minorités, responsable des études au centre de formation, distiller l'énergie, la rage de vin et le bon esprit, pour la réussite de nos futures étoiles nationales. Démissageur professionnel des potentiels, les bleus, la bleusaille, devrais-je dire, vous doit beaucoup. Dur, dur d'être l'homme de la situation, mais ça se voit, ça marche bien entre vous. Isabelle Bernard, directrice générale de l'OL féminin, Wonder Woman, saluée comme une femme de foie, il a affirmé « J'adore gagner, c'est mon moteur ». Et quelle trajectoire avec ce moteur ! Pour vous, ça roule ! Dévoile-nous sans plus attendre ce jour secret que l'on porte en saignure. Vous êtes un pur hobby de cette école d'oeuvre. Aujourd'hui, retour aux sources, pour une heure du maker avant l'oeuvre. Vous avez su dynamiser les neurones que la bière hominienne n'avait pas noyé pendant que certains soufflaient déjà dans le ballon. « Vous, vous dribbiller plutôt, balle au pied, bille en tête, dans tous les métiers, vous pouvez réussir, disait le dicton paternel. » Et le vitomis, attaquante mordante, étoile montante au palmarès que vous envisent la plupart de nos fouteuses de l'EMIEN, vous jouez à l'OL et en équipe de France. Vous avez d'abord pratiqué l'athlétisme, le sprint avant de commencer en équipe de France, moins de 20 ans. Vous soutenez également la Fondation pour le sport, ayant pris part au programme « Bien rechassé, bien joué », lancé en 2005 par la Fondation du sport. « Doit ton cité motif ? » C'est parti. Championne de France en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Nous nous arrêtons là personnellement, mais ça va continuer, nous n'en doutons absolument pas. Alors, tous sur le terrain pour une œuvre dense, forte, exactante comme un but en pleine lucarne. Quelle équipe, quel projet, quelle structure pour l'entreprise OEL ? Quel objectif de parité, de développement ? Dévoilez-nous les besoins du football féminin, en un amour, faites-vous nous aider. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce pipitre. Et merci beaucoup à vous trois, M. Berthet, Anne Bernard, et l'auditomiste d'être présents. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots tout d'abord, et ensuite nous passerons à l'interview. Bonsoir, bonsoir, toutes ces personnes qui sont venus, assistent à cette conférence. Je ne vais pas me présenter, la dame a bien fait, je fais du foot, je suis de l'automiste, j'ai pas mal de titres. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, et voilà, j'espère que ça va avoir passé un bon moment. Et que je vais pouvoir répondre à vos questions. Bonsoir à tous, ça marche ? Je m'appelle donc Isabelle Bernard, et je suis à l'Olympique des Féminins depuis 11 ans, et en poste à dirigeante de l'Olympique des Féminins depuis 6 ans maintenant. Et j'ai grand plaisir à être ici, d'abord ça m'appelait des souvenirs relativement anciens, même si les 20 ans ne paraissent jamais bien moins. Et puis d'autre part, il y a 11 ans, quand j'ai commencé à l'Olympique des Féminins, je ne pense pas qu'à l'Olympique des Féminins, quiconque aurait tout l'idée de nous amener ici. D'abord ça n'aurait pas fait de vous, parce que vous étiez trop petits, et je crois que nous aussi de notre côté, on était trop petits, en tout cas le football féminin n'était pas reconnu à sa juste valeur. Donc ça a été une vraie gageure qui a été lancée, déjà historiquement par Pote Pémontez, qui avait toutes les compétences, puis par Jean-Michel Hollasse, qui a donné vraiment le coup de pouce et d'accélérateur, avec les moyens financiers, l'humain, toute la notoriété qu'il avait, la volonté, et de créer une équipe, une équipe de femmes remarquables. Parfois je dis que si j'ai été remarquée, c'est grâce à des femmes remarquables, et je le constrais sincèrement et elles le savent. Et puis voilà, l'aventure continue. L'objectif c'était d'avoir des résultats incroyables, donc on vous l'a dit, si on aligne le nombre de buts, c'est encore plus insensé. Mais si on n'avait pas eu ces résultats incroyables, c'était épouvantable. On n'avait plus qu'à passer sous la table si on disait qu'on s'intéressait au football et qu'on était des femmes, et qu'on y jouait, c'était peut-être encore pire. Donc voilà, c'était toute une lutte pour faire d'abord évoluer ce sport. Et encore, il y a un an et demi, on n'avait pas eu la Champions League. Enfin, je fais une année, et puis après je peux passer la parole à Patrick. Et donc on a été reçus dans un arrondissement lyonnais pour fêter quand même les deux coupes, la Coupe de France et la Coupe de Champions de France. Et je ne sais pas si tu te rappelles, le maire d'arrondissement avait félicité ces femmes qui faisaient un sport d'hommes. Donc il n'a pas pu aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a eu un certain... Montait en puissance de son dans la salle. Et je suis allée le voir après. Et je lui ai dit non, le sport c'était un sport que les hommes s'étaient accaparés, soit, mais c'est un sport. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai la joie de voir plein de jeunes filles qui jouent au sport et qui jouent au football, parce qu'elles ont envie de faire du football. Elles ne se posent pas de question de savoir si c'est en façon de lutter, de stéréotype ou autre. Elles aiment le foot, elles en font. Et c'est ça, je pense, la plus grande victoire de ces joueuses qui ont réussi, et le dit, toutes ces coéquipières à faire aimer ce soir au final. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Patrick Berthet. Je suis le directeur, ou plutôt le responsable des études de l'Olympique Lyonnais. J'ai donc, avec le soutien de mes assistants 170 garçons et filles à gérer sur le plan collerge, je fais aussi partie de la cellule de recrutement, ce qui est important parce que ça permet de voir les jeunes sous deux aspects, avec deux visages. Celui du sport et donc de la compétition sur le terrain au niveau du foot. Et puis celui de l'école, celui du collège, celui du lycée, avec ce fameux binôme, ce fameux double projet qui est, on en parlera, si difficile à mener. Mais je crois qu'il faut vous féliciter, vous, en premier, puisque pour une intervention ou des interventions sur le football féminin, je m'aperçois qu'il y a au moins autant de représentants de la jambe masculine. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est le bon augure. Alors, merci beaucoup. On va commencer par l'interview des lobbyistes par Roxane, ce qui nous semble assez légitime, puisque je vous rappelle que Roxane est du moment au départ de l'équipe de l'EF pour ceux qui l'ignorent. Donc, je vais te laisser la parole à Roxane pour cette petite interview. Merci, Lodi. Plus besoin de te présenter à présent, mais je tenais quand même à rappeler que tu as quand même été sélectionné plus de 100 enfants en équipe de France et que tu es l'auteur de plus d'une trentaine de buts dans cette équipe et actuellement considérée comme une des joueuses les plus rapides de l'histoire du football international. Sans ton nom. Tu as quand même commencé ta carrière assez tard de footballeuse professionnelle, puisque c'est à 16 ans que tu as commencé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta carrière à partir du moment auquel tu as commencé le foot et jusqu'à présent ? Le foot, j'ai commencé très tard. J'ai découvert les équipes féminines vers l'âge de 15-16 ans. Je jouais à l'époque à la chuteuse parisienne, donc je jouais avec mes frères dans mon quartier et à l'époque je faisais de l'athétisme. Je faisais pas mal de sport. Ma mère me disait toujours « Tu peux, tu te cherches. » Là, je fais pas mal de trucs. C'est pas trop intéressant. Mais voilà, je suis tombée par hasard sur une annonce de ton rôle de foot féminin et j'ai voulu essayer. Ma mère ne voulait pas parce qu'elle disait que le football, c'était pas des garçons. Et du coup, j'ai vraiment forcé, mes frères m'ont vraiment forcé parce que là, vous voyez que j'avais des capacités que je n'avais pas en fait. Mais comme il m'aimait, elle me disait que j'étais forte. Sinon, c'est que j'étais trop bien. Et du coup, j'ai fait. J'ai signé le punais sur scène à Colombes. Ça s'est très vite enchaîné. J'avais une particularité à l'époque, c'était que j'ai toujours sa vitesse et qui a fait qu'aujourd'hui, j'essaie de faire carrière. J'ai dû apprendre à faire des jambes ou pas, ce truc comme ça. Du coup, ce que j'ai actuellement, c'était mon formateur à l'époque, pour vous le dire. Il m'avait dit que j'avais un challenge à faire. Il m'a fait rentrer avec la frontière. Il m'a dit que j'ai un an pour apprendre les bases du football, sinon je ne me gardais pas. Donc du coup, j'avais une espèce de pression. Entre ça, j'avais des filles entre les mains. C'est pas très sympa, ça. Ça taille un peu. Moi, j'ai pris ces petits yeux-là comme ça pour bien me forger. Et ça m'a fait passer un cap. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai pas mal de petits. Je suis tranquille dans ma vie. Je suis bien. Voilà. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être foudreuse professionnelle ? Quel est ton producteur ? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, on était considérés au niveau mais on n'avait pas encore des contrats professionnels. Ça fait qu'on connaît pour les filles qui travaillent à l'époque et qu'on est sur leur plongée pour faire des compétitions, des compétitions, de l'euro, de l'humeau, etc. Moi, j'étais encore au lycée. Je me suis orientée avec David Vita, qui s'est dans mon institut des formations de l'humeau qui connaît. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Je lui ai dit mes idées, ce que je voulais faire plus tard. On a beaucoup cherché. Il m'a beaucoup aidé. On a trouvé des solutions pour mettre en place quelque chose qui me plaise et de manière à ce qu'après le foot, je puisse m'orienter vers un métier qui me plaise, que je ne reste pas sans rien faire. Et donc toi, concrètement, t'as une autorité de quelle activité ? Je ne sais pas, mais tu sais. C'est à mes râles. Voilà, j'ai toujours été activée par tout ce que je disais, caméra et tout. Du coup, avec M. Hustin, on a retrouvé des formations, mais ce n'était pas possible avec mon emploi du temps. Du coup, on a la chance d'avoir une télé, qui s'était pour la télé, et du coup, on a mis en place une convention qui fait que toute l'année, j'apprends ce métier et j'y vais quand je peux aller parce que des fois, il y a des moments où je ne peux pas y aller tant d'un an parce qu'on a vraiment trop de mal à l'échelle. C'est compliqué, mais dès que je peux, j'y vais. C'est bien de la part du club d'avoir fait ça parce que moi, du coup, du fait qu'ils m'ont versé par là, j'ai pu le dire aussi à mes collègues qui avaient des solutions qui cherchaient, parce qu'il y en a qui font des études, qui font des formations et tout terminé de manière à ce qu'on puisse faire pour le foot et de se préparer pour le foot. D'accord. Je voulais en plus que tu as quand même vraiment aidé dans cette politique de... Oui, de l'âge de pour le foot et pour la recréation. Franchement, d'accord. Et on va maintenant parler de l'équipe en elle-même, l'équipe de football féminine et ses résultats qui sont vraiment assez impressionnants. Vous êtes champion de France qui ne font plus le nombre d'années consécutives de... Pareil pour l'équipe d'Europe, trois fois champion de l'équipe d'Europe. Est-ce qu'il y a un secret de la réussite ? Est-ce que c'est la bonne ambiance, le manque d'entraînement ? Est-ce que c'est l'appui, le soutien des coachs ? Oui, on a de très bonnes choses. On a toutes... Là, ça va être plus technique. On a plus des choses avec des profils différents. On a des choses sérieuses qu'on prenne vite. On a des coachs, dont des coachs et des gens, parce qu'on en a eu pas mal qui prient. Mais je pense que c'est important pour avoir une certaine rigueur une bonne conduite. Et surtout, il faut rester concerné et beaucoup travailler. Parce qu'on sait que... Voilà. Les résultats, ça ne revient pas comme ça. On a l'impression que le dimanche, on gagne 8-0. Mais il faut gagner 8-0. Faut les mettre au début. Un match reste un match. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On reste très sérieuses. On bosse beaucoup. Il pleut. On est sous la pluie. On a l'aim, etc. On va avoir une bonne rigueur et on n'en a jamais. Celles qui vachent dans la règle de foot, celles qui ne se sentent plus concernées par ce métier-là, elles le sont des mains. Elles vont commencer à réussir et elles parlent des mains. On n'a que des jeux d'enseignement. Donc c'est entraînement maintenant tous les jours. On a vendredi, recours. Mais sinon, c'est tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et le dimanche, on a les matchs. Et les semaines, on va passer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. C'est la saison au cours. Alors maintenant, je vais poser plusieurs petites questions auxquelles j'aimerais que tu répondes spontanément. Ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? C'est ma première Ligue des champions gagnée. Quelque chose de magnifique. Voilà, c'était une année, c'était vraiment une année magique pour lui. En plus, c'était une première pour le football féminin. On a sous le, voilà, je dis fais ce qu'on a fait, on a sous les sécoupes et tout. Ça a été le début de tout pour moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est magnifique ? C'est magnifique, c'est ça, moi j'aime trop. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique ? Un conseil ? Je ne sais pas trop. Vous êtes tous, toutes étudiants. Vous pratiquez un sport, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas interroger. Oui, les footballers. Rugby. Non ? Les rugby, vous n'avez pas. Oui, du rugby, il faut continuer le sport, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un débat pour les élections. Je remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Alors, on va maintenant passer à une partie de la conférence plus formelle et plus active pour Forum. On abordera deux thèmes. Alors, le premier thème sera la parité dans le sport et le sport féminin en général. Et ensuite, on parlera plus de l'entreprise O.L. et de son management. Alors, pour commencer sur la partie du football féminin ou de sa visibilité plutôt dans les médias, on assiste quand même aux matchs via les chaînes comme l'IBI, W9 et également Eurosport qui a diffusé certains matchs de championnat de France. Comment est-ce que vous expliquez ce succès croissant pour les footballer féminines ? Moi, parfois, j'énerve le président parce qu'il me dit « Attends, ça évolue, ça progresse, mais c'est pas ce que ça devrait être. » Alors, pour moi, c'est pas un succès. D'accord, il y a eu des obligations légales pour que des sports féminins soient passés à la télévision. Donc, il y a une beaucoup plus grande diffusion, il y a plus d'audience, tout ce que vous voulez. Mais quand je vois, par exemple, on prend là, il y a quelques mois, il y a l'UEFA à Nyon, il y a donc eu une remise du meilleur footballeur européen de la saison alliée à la meilleure footballeuse européenne de la saison. Je veux dire, ils ont été deux à recevoir le prix ensemble. Je pense que Cristiano Ronaldo, vous l'avez vu, moi, j'ai attendu à la télévision de voir Adair Gerberg. Voilà, ils ont eu très mal de temps et on n'a pas du tout dit. L'année dernière, c'était l'année dernière, il se trouve que par hasard, depuis dix ans que je suivais le foot féminin, vraiment par hasard, on arrête le championnat à un même jour. Le championnat féminin, le championnat masculin s'est terminé le même jour, ou partout au jour, je ne sais plus. Et puis, ce même jour, une équipe féminine soulève pour la dixième fois un trophée, une équipe consécutive, une équipe masculine fait pareil. Moi, j'ai regardé des informations tout dimanche parce que ça, ça se passait un samedi. J'ai entendu parler beaucoup du PSG masculin, je n'ai jamais entendu parler de l'Olympique de mes filles. Voilà, donc moi, je continue à battre. La médiatisation à ce qu'elle est, ça ne me prend pas du tout. Et donc, voir de la médiatisation qui est assez faible, mais aussi, peut-être, de la pratique des amateurs en club, puisqu'en France, il y a environ 100 000 licenciés féminines contre environ 2 millions de licenciés masculins. Bien que ce chiffre soit quand même en augmentation, depuis 2000, ça a été multiplié par 3. comment vous expliquez quand même ce retard énorme du club de l'Olympique féminin ? Je n'ai jamais pensé à ça. Je pense que c'est peut-être dû à une forme de pays un peu latin parce que moi, il y a 10 ans quand j'ai commencé dans le football féminin, en fait, Jean-Michel Mala a marché dans le truc parce que d'abord, c'était une finale de la Coupe de France où vous jouiez contre le PSG et vous êtes gagnés et c'est donc au Stade de France à Saint-Denis. Et donc, j'ai entré à une présidentielle, je fais une photo du stade et des tribus et après, on est resté aux mêmes places et il y avait un match de version de l'émical de François-Lombier. Donc, on est aux mêmes places, j'ai refait une photo et j'ai dit à Jean-Michel, c'est sur un marché explosif, il n'y a aucune raison, peut-être 3000 pour vous, je ne sais, il n'y a aucune raison que ça se joue dans la différence totale pour les femmes. Donc là, il a dit bon quoi. Alors, il a une caractéristique et on a pu le voir avec son stade, c'est que quand il décide quelque chose, il ne reste jamais. Je peux vous dire, alors ça doit être valable dans toutes les entreprises que pour imposer une nouvelle activité au sein d'une entreprise, si le patron, si il n'est pas lui-même et en franchissant toutes les strates de la hiérarchie et en imposant vraiment contre nous sur le terrain, enfin en bas, si vous voulez, on lui dit il faut faire ça, je ne suis pas sûre que ça va démarrer comme ça. La chance de loi féminin, c'est que les garçons étaient chaque fois sur Jean-Claude France, Jean-Michel Levas était un passionné de football et donc il était ravi de lancer ce challenge. Voilà, alors après, je ne sais plus qui était la question parce que je me suis perdue. C'est vrai qu'il y a une grande évolution du football mais comme je vous l'ai dit, c'est que vraiment, c'est pour ça que quand je vois des jeunes qui pratiquent le football maintenant pour le plaisir de jouer au football ou le plaisir de jouer au rugby, ça me fait plaisir. Ce n'est pas du tout une conquête féministe de vouloir se comparer à un homme et de voir dire je suis un garçon manqué ou soit avoir un complexe soit avoir une revendication sexuelle. Non, c'est le plaisir de jouer au football et ça, à l'époque, c'était difficile. Maintenant, je pense que c'est acquis et c'est acquis pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, quand même, il y a eu une évolution de l'œil des médias et des hommes dans le monde du football parce que je ne sais pas si un monde qui prend en Dieu peut-être, enfin j'espère, c'est important, mais Dieu, les dieux, ils n'aiment pas l'ombre. Moi, je connais que les dieux du stade mais je peux vous dire qu'ils aiment le soleil et ces petites-là, super, elles viennent leur faire de l'ombre et donc tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le temps a voulu mettre le chapeau dessus et donc il fallait vraiment, vraiment qu'avoir des résultats incroyables. Alors, à l'ON, on a commencé à se mettre au niveau européen et à un moment donné, on s'est dit non, les gens à Guingamp, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg, eh bien, ne vont pas suivre les résultats de l'Épique-Lenay et ce n'est pas leur truc. Donc, il faut qu'il y ait une équipe de France et à un moment donné, Jean-Michel Lerès a dit bon, on va faire à Lyon l'équipe de France et c'est ce qu'on a fait. Elles sont encore tout le temps au moins 10 à être sélectionnées en équipe de France mixte. Donc, quand vous avez un euro vers son une année, vous avez un euro l'année d'après et Coupe du Monde-Paris. Donc là, en 2017, il y aura l'euro féminin qui va se dérouler aux Pays-Bas et le canton mondial se déroulera en 2019. Donc là, on s'est beaucoup battus. Le président a l'as aussi tant et si bien que le match d'ouverture et l'abord de la France, à la fin, on a été en discours entre la Corée du Sud et ça aurait pu être en Asie mais finalement, on a réussi à l'avoir et le match d'ouverture avec les 24 nations et la finale se joueront au Parc Coel et à Lyon. Donc ça aussi, c'est une grande victoire. Voilà, donc tout ça fait que effectivement, ça monte et de toute façon, ça reviendra jamais dans l'arrière. Donc ça donne un bon sens. Si je peux me permettre, Isabelle, je pense qu'il faut rajouter la nécessité impérative de la patience parce que si on se retourne un petit peu en arrière il y a 15 ans, le niveau du football féminin et le niveau du football féminin sur le plan technique était décrié. Donc, la qualité très moyenne sur le plan technique ajoutée à une vision très machiste du football féminin rendait obligatoire un départ et une progression relativement lente. Donc je crois qu'il faut être patient et la vérité, comme souvent, elle sortira du terrain. C'est-à-dire que si, en particulier sur le plan audiovisuel à la télévision, on est capable de suivre des matchs de grande qualité, les choses vont changer. Déjà, elles ont changé si on prend l'exemple de chaînes comme Eurosport. Eurosport va passer aussi bien des matchs de la Coupe du Monde masculin et 19 ans que de la Coupe du Monde féminine des jeunes qui est passé il y a quoi, 15 jours. Donc ça, c'est un premier pas. Après, il est certain qu'il y a un élément incontournable qui fait aussi partie, à mon avis, de la patience. c'est deux termes. Les investisseurs qui, bien entendu, vont être suffisamment bien reçus par l'ensemble de la population pour déclencher une réaction positive de la part des investisseurs et des publicitaires. D'où, à mon avis, une progression relativement patiente. quand on regarde les matchs de la Coupe du Monde des 2017 féminines, on s'aperçoit des progrès qu'il y a fait par rapport à ce football qu'il y a 15 ans. Et en plus de cet aspect plutôt business et cet aspect de patience, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un problème de culture quand on regarde le football même aux Etats-Unis et dans les pays scandinaves ou l'Allemagne, l'image du football féminin est quand même beaucoup plus développée que le football français. Oui, alors les pays nordiques, la parité est beaucoup plus ancienne qu'en France, enfin, l'Unité des Sexes, la considération que la femme a la possibilité de pratiquer le métier qu'elle doit pratiquer. Il faut savoir qu'en France, c'est que depuis 2006 que les femmes ont le droit d'avoir un contrat de travail mais elle est très bruleuse. Non, c'était pas possible. On peut dire que c'était interdit mais c'était pas pratiqué et ça a été grâce à l'Olympique de l'année et donc maintenant c'est la Fédération française qui vous fait le contrat parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas équipés pour avoir la structure administrative et avoir les propres salariés mais c'est à la charge du club. Donc ça, oui, c'est sûr qu'il y a une grosse évolution. Alors maintenant, il y a d'autres pays. Alors c'est vrai que c'est valable pour l'Allemagne et pour les pays nordiques je trouve et nous, on était très en retard quand il y avait 40 000 licenciés en France et il y avait un million en Allemagne. Alors c'est vrai qu'elles ont beaucoup de mérite parce qu'on prend 40 000 par rapport à un million c'était 20 fois moins. Donc en Allemagne aujourd'hui avec des filles de 25 ans quand ils ont la possibilité de choisir parmi l'un en France on est français le commun. Donc elles ont beaucoup de mérite d'avoir le niveau qu'elles ont en Écoute de France et à mon avis elles font un travail considérable pour avoir le niveau qu'elles ont vu le vivier qui était quand même très faible. Alors ensuite, il faut savoir qu'il y a des pays où le football féminin s'est développé pas tant par rapport à une mentalité en état d'esprit mais c'est parce que les hommes faisaient tout de soi. Donc c'est le cas aux Etats-Unis où le football américain c'est pas le soccer. Donc du coup le football, le soccer était laissé aux femmes. C'était le cas aussi dans le sud-ouest où il y avait beaucoup de garçons qui jouaient au rugby et donc les filles jouaient au football. Bon après malheureusement pour nous Elie Sadron il a repris le TFC à Toulouse et il a laissé tomber cette petite féminine qui était très bonne à l'époque. Mais bon, il y en a d'autres qui sont bonnes il y a Albi il y a Soyo il y en a pas même pas. Et justement vous ne pensez pas que pour pour continuer dans cette montée on pourrait médiatiser plus certaines figures à l'image de vous et des filles avec des calendriers qui ont été faits etc. des photos des campagnes publicitaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de passer par ce genre de campagne pour sensibiliser par des réunions etc. En tout cas honnêtement c'est vraiment de faire avancer des choses il ne faut avoir que des résultats. Avec les résultats ça va nous ouvrir des portes ça nous l'a fait pour gagner la première Ligue des Champions et après ça a suivi avec l'équipe de France à la Coupe du Nouveau et à la Coupe du Nouveau et ça a fait un engouement très important c'est de là que les licenciés ça a augmenté nous on le sait donc c'est pour ça quand on part en sélection qu'on arrive sans titre on est un peu frustré parce qu'on sait que ça passe par là et moi je suis orateur du retard et moi les médias vont s'intéresser encore moins ils sont en sort et voilà et ça reste compliqué donc c'est un éternel un éternel mais en fait l'impulsion comme Isabelle et le dit le disait vient d'en haut l'impulsion alors elle peut venir de la part des présidents de clubs mais elle doit venir aussi des institutionnels c'est à dire des présidents de fédérations ou des ministres d'espoir un seul exemple il n'y a pas de centre de formation féminin il n'y a pas non plus de statut sportif de haut niveau de football qui par exemple ne peuvent pas accéder à un entretien au baccalauréat qui leur permet d'avoir pour un cesse d'emblée éventuellement des points supplémentaires à la différence des garçons donc là il y a un vrai travail à faire d'une façon démocratique puisque dans d'autres pays qui le sont beaucoup moins il y a une impulsion forte qui vient d'en haut moi j'ai vu évoluer la Corée du Nord au dernier championnat du monde 2017 et puis on peut prendre l'exemple aussi de la Chine la Chine a décidé de faire du football un lac-motif important sur le plan sociétal et il y a un ministre du football maintenant en Chine qui a décidé la création de 5000 académies à l'image de celle de l'Olympique Lyonnais avec la volonté que la Coupe du Monde en 2026 soit en Chine donc l'impulsion obligatoirement elle est comme vous le disiez sur le plan économique mais elle est aussi sur le plan institutionnel les deux ne peuvent pas être dissociés maintenant parlons plus du public que des joueuses on aurait pu remarquer qu'il y a plus le public est plus féminin lors des matchs de l'OEF que lors des matchs de l'équipe masculine cependant on a remarqué que l'association de supporters les OEF Angels sont très animés par des hommes lors des matchs comment est-ce que vous expliquez ça ? et puis il y a je ne sais plus comment il s'appelle qui est très sympa qui est très dynamique mais elle n'a pas assez de voix alors là justement on cherche des maîtres de chant dans le groupe OEF et tu ne peux pas être partout tu peux mettre des entiers avec des tâtes non c'est juste par hasard enfin en tout cas dans le groupe OEF qui maintenant fait partie des cinq groupes des fêtes de monapique lyonnais j'allais dire garçons et filles confondues mais en fait c'est là il y a d'un avoir un autre connu mais jusqu'à cette rentrée cette saison c'était le seul club en France officiellement reconnu par un club à soutenir une équipe féminine et là il y a 300 adhérents donc ça fait partie des gros copes de l'Olympique lyonnais et depuis le début il y a toujours moitié homme moitié femme et tous les âges je crois que ça va être 50 à 82 ans voilà mais bon la particularité des clubs de supporters dans le football féminin c'est que le monde du football féminin est petit encore donc on se connait tous on se sert tous les coupes parce que si jamais il y a un maillon faible les garçons vont reprendre tout l'espace donc les joueuses sont formidables avec ces supporters qui eux-mêmes font vraiment le maximum pour mettre en valeur leur équipe féminine pour mettre en valeur le football féminin donc c'est un et puis il faut savoir que c'est difficile pour un club qui a une équipe masculine d'avoir une cellule communication qui communique à la fois sur l'équipe garçon et sur l'équipe fille parce que dans le football masculin la moindre chose est tellement reprise et reprise et reprise et peut avoir de tels effets qu'on ne peut pas demander à une même personne d'avoir le même interlocuteur pour traiter deux sujets donc voilà donc du coup en passant par le club de supporters ça permet de médiatiser de façon plus cool et ça n'engage pas de club et en tout cas on peut dire les choses de vrai parce que pour l'instant il y a beaucoup à dire sur le football féminin et il faut booster il faut aller chercher les médias alors que pour les garçons les médias leur tombent dessus donc ils en ont peur donc c'est toute une démarche qui est très différente et c'est très compliqué au niveau de communication de faire l'un et l'autre et à l'heure actuelle et à l'heure actuelle comment vous réussissez à inciter les personnes à faire partie de votre association ou à s'impliquer dans la vie du club de l'Olympique des féminins oui c'est vrai qu'en tant que dirigeant de l'Olympique des féminins c'était un match à Londres et je dis au président quand même c'est dommage parce qu'on voit des gens qui viennent et toujours les mêmes ils se regardent tous comme ça il n'y a pas d'ambiance il me dit ben crée un club de supporters c'est gentil je dis que je n'ai pas de nom il me dit qu'il fasse une annonce sur OLweb tu auras 400 réponses je peux dire c'est vrai qu'on a 400 quelques réponses donc on a choisi le nom comme ça et puis voilà donc après ça a démarré gentiment à 4, 40, 60, 30 et c'est les résultats qui font ça c'est le fait qu'elles soient extrêmement disponibles alors moi une photo une signature un ballon un maillon comment tu vas et tout elles répondent elles sont souriantes parfois elles ont autre chose en tête mais jamais 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 elles ne montrent quoi que ce soit là pour des gens qui sont quand même avec des vies communes on va dire tout à coup on arrive à avoir un contact avec des stars parce que c'est l'objet très simple et c'est une star et c'est formidable ça leur apporte tellement de joie et tellement de choses et puis cette communion qu'il y a c'est des moments extraordinaires donc après ça se sait ça se dit et puis ça fait goût de lèche je pense que là c'est parti c'est des adhésions sans arrêt ça ne m'étonnerait pas qu'on finisse à 400 dans les adhérents à la fin d'année tout dépendra des résultats et pour aller la communication qui est partagée avec l'équipe masculine est-ce que vous avez quand même une communication un peu particulière qui s'adresserait à un public un peu différent pour l'équipe masculine ou pas du tout c'est une même stratégie ? il n'y a pas de stratégie de communication pour l'équipe feminine je pense que je peux le dire c'est une stratégie de communication c'est souvent les jeux qui font passer sur les réseaux passer un message un match il y a des nombreux un mec qui joue des maillots c'est comme ça mais en termes de grosses communications est-ce que c'est coûté ? donc c'est coûté et d'ailleurs on va en venir maintenant à la question des salaires des joueuses qui n'est pas du tout le salaire des joueuses n'est pas du tout le même que celui des hommes ça implique de faire des efforts de la part du club est-ce qu'à l'heure actuelle les efforts sont fournis pour faire que les salaires s'améliorent ? ou est-ce que je l'implicionnaire en président très sympa très généreux je ne peux pas je ne peux pas dévoiler mon salaire honnêtement bien payé de quoi aider la famille de quoi cotiser on n'est pas assez pour les patrons donc voilà mais c'est important et plus généralement parce que à l'heure vous avez la chance et vous êtes en du classement et c'est une stratégie est-ce que vous pouvez nous en dire plus si vous savez sur comment ça se passe dans les plus petits clubs etc est-ce que les joueuses arrivent à se venir à avoir besoin ou est-ce que dans le cas du classement vous avez besoin d'avoir un autre métier ou un travail les petites équipes elles ont peut-être 4-5 joueurs sous contrat ou encore c'est pas elles n'ont pas des gros contrats les autres je sais qu'elles travaillent et souvent quand on veut mettre un match les 5-10 c'est pas possible parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent elles n'ont pas les mêmes vies que nous et ça fait aussi qu'elles s'entraînent pas autant que nous je pense que ça joue aussi du fait qu'elles soient je ne peux pas dire moins performantes parce que quand je suis journaliste je peux vous rassurer qu'elles sont à fond mais je pense que c'est plus compliqué pour elles comme elles ont généré parce que elles font moins d'eux et je joue le championnat des 1 c'est bien il y a quand même une professionnalisation plutôt sûre c'est dur parce que c'est pas tous les présidents qui suivent leur club féminin ils essayent de le faire mais c'est pas encore ça ils peuvent le faire Bordeaux-Monts Marseille mais pareil Marseille c'est pas encore ça donc voilà ça part aussi des présidents et une fois que le président évalide ils adhèrent à l'idée qu'il faut faire développer le football on aura aussi encore peut-être un championnat plus je le dis mais relevé parce que c'est quand même facile ce qu'il faut savoir aussi c'est que là on revient aux structures fédérales ou à la volonté politique ou administrative c'est qu'il faut développer des centres de formation par la FFF en France il y en a sept actuellement c'est le centre de formation à journaux il y en a un où il y a le meilleur centre de formation même le seul centre de formation féminin est à nous et puis voilà on repère ce Stéphanie Patrick aussi c'est vrai que c'est compliqué pour vous parce que le statut de joueuse professionnelle fait que elles ne sont plus étudiantes parce qu'elles n'ont plus d'aide de la région si elles veulent faire des études supérieures plus elles n'ont plus le temps d'aller en cours donc il faudrait des professeurs mais comme il n'y a pas la reconnaissance du statut de sportif de haut niveau parce que la FFF n'a pas reconnu notre centre de formation qui est le seul donc on attend que votre club qui l'aide aussi et bien il n'y a pas d'aide non plus au niveau de l'État donc il reste le bricolage donc la joueuse qui trouve des aides pour financer des professeurs le club qui l'aide aussi Patrick est très très impliqué là-dessus et puis après j'en rajoute pas mais c'est vrai que quand la FFF appelle une joueuse au milieu de son baccalauréat et qu'elle se tape un zéro ou deux zéros parce qu'elle était absente deux jours parce qu'elle est partée à l'étranger comment voulez-vous qu'elle réussisse le bac ? Donc voilà enfin ceci étant dans l'équipe elles ont le tout baccalauréat parce que ça c'est une particularité de l'Olympique Lyonnais et que Patrick Berthé vaille là-dessus c'est qu'on impose quasiment qu'il y ait le baccalauréat même si on ne peut pas vraiment imposer mais voilà j'avais discuté avec la gardienne numéro 3 du PSG l'année dernière qui vient de l'on j'oublie son nom et elle me dit maintenant c'est une chance parce qu'elle elle a préparé le bac j'espère qu'elle l'a eu mais elle me dit je suis une des rares après quand je parle avec les autres je suis décalée à Lyon il y a vraiment une idée de dire on est quelqu'un on est là on gagne notre vie on vit bien et puis on va continuer à faire des choses qui nous plaisent à gagner notre vie à être autonome et on va poursuivre on va pas après se retrouver bon même s'il y a une période de galère à un moment donné mais il faut trouver une reconversion avec encore l'envie de faire un métier qui plaît on a eu des choses expérimentées moi je sais que je parle beaucoup avec des jeunes il n'y a pas que moi on est au moins une dizaine à être dans le même statut que moi à passer des messages parce qu'on a l'école d'un coup ça va donc c'est chiant donc même si moi je n'ai pas l'école je fais genre je n'ai pas l'école je m'en veux j'ai aimé il faut vraiment essayer d'accompagner les joueuses mais là à Lyon on voit que c'est vraiment une particularité du club et qu'à l'heure actuelle il se passe comme ça partout est-ce que vous êtes amené à discuter avec d'autres clubs qui aimeraient justement créer des centres de formation est-ce que ça a tendance à se développer autre part qu'à nous je crois que c'est juste on en revient à ça c'est juste une question de moyen si on prend la liste des clubs qui sont en division 1 féminine moi je mettrais ça un peu en correspondance avec la division 1 de l'Olympique il y a 10 ans c'est-à-dire qu'il y avait des clubs on prend l'exemple de jeudi qui est bien placé qui peut être un adversaire de l'Olympique Lyonnais mais qui a un statut totalement un auteur il y avait un assez bon documentaire sur Canal Plus il y a 2-3 jours qu'il le montrait et je pense qu'à l'image des clubs des villages de rugby du sud-ouest le football féminin aura vraiment fait un pas en avant très important lorsque je ne leur veux pas de mal du tout à ces clubs-là mais lorsque ces clubs ont disparu et laissé la place aux grandes métropoles françaises qui auront mis des moyens pour faire fonctionner leur équipe de football féminin à l'image de celle de l'Olympique féminin et on en est encore donc relativement donc plus qu'on parle de la question des moyens pour faire vivre avec ça on va passer à la partie plus sur l'entreprise féminin et son management et de voir comment cette entreprise peut justement vivre si elle a toujours besoin d'être de son confrère masculin ou si elle pourra à terme s'étaler alors pour ce qui est la question du recrutement il y a quand même quelque chose qui nous a marqué c'est que quand on se rend sur le site de l'OL féminin il y a une encoche recrutement où on peut remplir un formulaire pour être recruté à l'OL féminin donc vous voulez savoir si c'était la méthode de recrutement principal ou si en réalité ça se passait comme ça et tout pas je ne savais même pas qu'il y avait une partie OEL féminin avec une case recrutement sur l'OL féminin non ça se passe tout par les services généraux dans les recrutements parce qu'il faut savoir que l'OL féminin comme elle a expliqué Elodie les joueuses qu'on rencontre sont pas toujours des joueuses professionnelles on évolue donc dans un championnat et donc dans l'entreprise OEL il y a toute une partie avec ceux qui évoluent en championnat professionnel et puis il y a tout le gros morceau qui évolue dans le championnat et eux sont tous dans l'association donc la section féminine est une des sections de l'association donc on est vraiment très bas par rapport à la hiérarchie de l'OL et en fait les recrutements qu'il peut y avoir pour l'OL féminin c'est uniquement du technique du technique parce que sinon il y a les services c'est à dire qu'au début il fallait tout mettre en place parce que les services généraux n'avaient pas pris la suite puis progressivement il y a quand même toute une structure importante sur laquelle s'appuie la section féminine et maintenant on peut dire que c'est vrai que c'est les services généraux qui jouent ensemble oui alors peut-être une petite précision technique justement si on fait le comparatif avec la version masculine sur la région en Alpes nous sommes 6-7 observateurs recruteurs si vous préférez l'expression il n'y a pas il n'y a pas dans la section féminine de personnes qui recrutent qui aient la fonction spécifique de recruter donc si il y a effectivement ce petit symbole de recrutement c'est que le club en matière féminine compte sur plusieurs possibilités de trouver des joueuses nous quand nous voyons dans les équipes de jeunes des jeunes filles puisqu'elles évoluent jusqu'à 15 ans avec les garçons nous le signalons aux responsables de la section féminine la section féminine rencontre des équipes et dans ces matchs-là elle voit effectivement des joueurs après il y a l'autre élément qui est commun avec la section masculine c'est le réseau c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent appeler signaler etc et donc ça donne naissance à des journées de rassemblement il y en avait une si je ne me trompe pas samedi au cours d'unquel des jeunes filles sont invitées pour participer à des jeux réduits et à des matchs pour éventuellement intégrer le club mais on en revient à ce décalage de moyens il n'y a effectivement personne qui est chargée de s'occuper du recrutement par exemple sur le plan régional là je parle bien entendu des sections jeunes je ne parle pas des... après globalement la section féminine a été évidemment portée c'est une nouvelle activité dans une entreprise donc il y a toujours les produits nouveaux et les produits vachelés et c'est vrai que les garçons avaient beaucoup d'argent à l'époque et donc ça a permis de porter cette équipe qui est maintenant totalement autonome depuis au moins deux ans non seulement ça mais en plus elle rapporte de l'argent j'en avicule elle rapporte des l'hommage et pour en revenir donc vous nous avez bien discuté procédure comment ça se passe par exemple peut-être rencontrer des jeunes filles à partir de quel âge comment est-ce que elles sont encadrées comment est-ce qu'elles vivent tout au long de leur carrière alors en fait là il y a une limite juridique ou en tout cas liée à la ligne romaine de football à la fédération qui fait qu'on n'a pas le droit de faire venir jusqu'à un certain âge une jeune fille ou un jeune garçon qui est éloignée de plus de 50 km après il y a une possibilité d'intégrer des structures donc à partir de cet âge là dans des conditions donc un peu plus favorables pour les personnes plus éloignées mais jusque là donc les filles en question viennent participer à des tournois viennent faire un entraînement par semaine de manière à garder les liens avec le club mais c'est quand même encore une petite limite puisque si je prends l'exemple des garçons il y a une classe élite à partir de la quatrième qui permet de faire venir des gens de plus de 50 km et ça ça n'existe pas pour les jeunes filles et donc pour ces jeunes footballeurs vous vous occupez aussi de leur scolarité de leur professionnalisation j'aimerais dire surtout de leur scolarité mais aussi effectivement de leur scolarité et vous en parliez tout à l'heure donc de la relation qu'avait l'orème féminin avec l'orème et maintenant vous arrivez à vous autofinancer etc est-ce que vous pouvez nous en faire plus sur l'économie qu'est-ce que c'est dû à la billetterie aux sponsors comment le FN1 arrive à se faire c'est dû aux résultats donc les résultats ont amené les partenaires et voilà et puis après du coup les pouvoirs aussi les publics ou les collectivités locales se sont intéressés au sujet ils ont donné des moyens et voilà puis le fait qu'il y ait un centre de formation mixte c'est le seul en Europe ça aussi ça a fait beaucoup donc il y a une aide qui maintenant est apportée à l'application c'est tout un ensemble mais tout est parti des résultats et donc sans ces résultats vous n'en savez pas les mêmes actuelles ? ah non le football d'abord s'il n'y avait pas eu Jean-Michel Horace je peux dire que le football féminin n'existerait pas en France et après s'il n'y avait pas ces joues ce que Mélodie est là et qui est ici avec cette simplicité cette façon d'aller voir les gens et cette envie de faire plaisir et de voir des gens heureux ça ne pourrait pas se développer non plus c'est tout un ensemble et il se trouve que là on a un martingale pour ma vie à Lyon et voilà on essaie de porter ça au niveau français de faire évoluer ça et même au niveau européen et Jean-Michel Horace est d'ailleurs responsable du développement du football féminin au niveau européen et est-ce que vous n'êtes pas du coup un peu bloqué par le fait que à part peut-être le PSG ou le Nicolier les structures ne peuvent pas vous faire concurrence que ce soit sur le plan technique ou économique et du coup ça freine votre montée en puissance aussi bon on va encore freiner du tout mais de toute façon on va bien monter encore plus en puissance parce que c'est pas la saison dernière mais le 2 d'avant elles sont faits par ton huitème de finale de Champions League ce qui veut dire que le niveau européen on tient mais voilà de toute façon l'objectif c'est d'être dans le niveau européen donc on est dans le niveau européen après au niveau français on est une locomotive c'est certain c'est aussi un avantage parce que du coup on peut mettre un impact depuis 11 ans je vois que là j'y suis et bien on a un impact on donne un état d'esprit on impose nous dans les tribunes d'avoir même état d'esprit qu'elle sur le terrain et c'est vrai que vous pouvez venir voir un match féminin on n'est pas d'insult ni de coup de cifré même quand il y a un coffrand même quand il y a un pénalty même quand il y a un corner et c'est vrai qu'à la fin quel que soit le résultat l'équipe adverse comme l'équipe est applaudie et donc en termes de management vous travaillez en relation très proche avec Jean-Michel Oglas qui impulse donc toute la stratégie disons que maintenant pour l'influencer tout s'est organisé si vous voulez donc au début il est certain que j'étais en relation directe avec le président quand il s'est organisé et il a toujours donné suite tout de suite et quand Jean-Michel Oglas est en amende tout de suite ça dit et le fait que enfin moi je suis en dehors de la hiérarchie de la section féminine donc j'étais en lien direct avec lui et c'était sa volonté ce qui fait que ça nous a permis d'aller très très vite si vraiment j'avais dû passer par toute la hiérarchie telle qu'elle existait à l'époque et je veux dire quand les salariés travaillent dans une entreprise et qu'ils gagnent leur vie avec quelque chose qui leur apporte en plus une certaine notoriété vous leur ajoutez du travail pas de salaire supplémentaire ils n'ont aucun intérêt à vous aider à édister donc ça c'est pour ça et puis il fallait aussi la connaissance Jean-Michel Oglas avait une intelligence de garder la structure du football club de Lyon au féminin telle qualité avec un président Paul Pémontès qui a fait émerger sortir de l'ornière on va dire quelques femmes qui avaient envie de jouer au football et les faire monter jusqu'à l'équipe de championnes de France ou de club de France et ce monsieur qui a une telle connaissance vraiment parce que c'est très particulier comme le football film c'est un monde c'est pas une femme c'est pas un homme les terrains sont pas les mêmes le public est pas les mêmes les moyens financiers sont pas les mêmes la liquidation est pas les mêmes donc il fallait vraiment quelqu'un qui ait toute cette expérience alliée avec le président c'est pas du tout les mêmes caractères et j'ai souvent l'huile de lui dans les rouages entre les deux parce que dans le Noël on a pas tellement d'eau féminin et masculin disons qu'il y a la structure avec tous les services généraux puis après les gens seront en fonction des équipes et ça se féminise beaucoup dans les services généraux bientôt à la télé c'est une volonté la directrice du marketing est une femme ah ben ça il m'a fait plaisir et d'ailleurs là elle a été très débordée moi aussi mais on a connu de se voir et elle m'a dit oui cette fois-ci non parce que c'est vrai quand je vais dans les boutiques où elle et que je vois les mannequins ça ne ressemble pas ce que tu veux et même c'est pas commercial parce que vous voulez vendre une étoile pour une femme qui regarde un mannequin un balaise comme ça si vous en mettez sur un mannequin un homme le mec aussi c'est bizarre je crois que le temps commence à filer donc je vous remercie vraiment d'avoir répondu à toutes nos questions maintenant on va passer la parole au public si ils ont des questions à vous poser je vais lever la main si vous avez des questions à dire oui toujours bonjour bonjour moi j'aimerais savoir tout simplement qu'est-ce que dit un coach à son équipe pour les motiver pour garder l'envie de gagner des titres après avoir gagné 10 titres de champion de France consécutivement c'est une question qu'on nous pose très souvent en fait une fois que la saison est terminée nous-mêmes en tant que joueuses on a envie d'en gagner encore plus ça fait qu'on s'arrête jamais on a toujours cette adhonneine là et le coach on a été champion d'Europe on a été champion d'Europe champion d'Europe le lendemain on est allé à Saint-Cropez on a fait nos affaires et tôt on partit en vacances on a fait des JO toute la saison est oubliée aujourd'hui une nouvelle saison elle commence il a fondant il ne laissera rien passer en fait c'est pas parce qu'on en a gagné 10 qu'il ne faut pas aller chercher le troisième il ne crie pas il est près de ton Dieu il a un regard de ce café c'est tout il faut gagner il faut le voir encore merci bonjour moi je voulais savoir quelle stratégie qu'il faut mettre en place au niveau de la communication pour faire en sorte que le futur non ça soit plus médiatisé que les gens viennent plus dans les stades qu'ils vont plus au milieu on n'a pas de stratégie c'est de communiquer nous-mêmes c'est à dire les joueuses et les supporters donc énormément à travers les réseaux sociaux et voilà et puis après faire des conférences moi j'essaie d'informer les médias les radios en tant qu'équipe féminine de l'Olympique le Né on les informe des matchs importants on les invite et puis on peut y refaire plus et du coup au niveau de l'OL il n'y a pas un service communication qui est dédié si il y a un service communication qui est dédié à personne il y a un service communication que tous les médias vont vers ce service communication pour avoir des informations sur les footballeurs donc du coup eux ils font attention parce qu'il n'y a qu'à voir les histoires que ça peut faire les moindres choses sur des footballeurs donc ils ont leurs interlocuteurs ils les connaissent mais surtout pour parler des garçons alors après si les mêmes services de communication vont avoir les mêmes interlocuteurs pour parler des filles alors j'attends si vous pouvez est-ce que tu peux venir il y a oui alors tu te donnes l'information là-dessus on en revient toujours aux garçons donc finalement ils ne peuvent pas faire les deux à la fois et c'est une grosse difficulté donc pour l'instant il n'y a pas de stratégie vraiment après il y a l'image que donne le président au las du football féminin qui est juste exceptionnel parce que moi quand j'ai commencé à Lyon comme vous peut-être on me disait le football féminin les gens rient c'était vraiment terrible donc c'était vraiment terrible donc il n'y avait pas de raison et c'est vrai que Paul Pimentel parfois disait regarde si il n'y avait pas de goûter il n'y a pas de goûter il n'y a pas de goûter il n'y a aucune raison d'avoir un complexe parce qu'on joue au football mais il avait vraiment fallu que ça rentre dans la tête des gens et voilà moi je disais je m'en fous je prends ça bien le même parce que je savais que ça allait marcher on était 40 000 en France il y en avait un million en Allemagne et en plus même si ce n'était pas le même niveau elle jouait quand même bien déjà à l'époque il n'y a aucune raison que ça reste à ce niveau-là puis après ça rentre dans la politique de toute façon il faut savoir que tout sport confondu sur la terre le sport qui se développe le plus vite au monde c'est le football féminin il y a eu un match la Suède-Iran récemment les Iraniens n'envoient leurs mains leurs yeux malheureusement il n'y a pas plus voilà il y a quand même une équipe féminine dans le monde je voudrais juste mademoiselle rajouter que la vraie stratégie de communication actuellement c'est un la qualité du jeu et deux sur un autre volet plus commercial la stratégie marketing parce que vous parlez de stratégie de communication si j'observe moi depuis quelques mois voire quelques années mais surtout depuis quelques mois ce qui se passe dans les clubs professionnels français voire étrangers on peut parler de communication mais surtout pas de stratégie ou alors c'est que les gens qui s'occupent de communication dans ces clubs sont très 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 mauvais je vous en mets pourquoi ? pourquoi vous pensez que c'est mauvais par l'extrait non non je ne dis pas que c'est mauvais je dis que c'est une erreur de langage je pense que dans le football il n'y a pas de stratégie de communication la communication était naturelle il se trouve que nous on arrive avec un service enfin je ne sais pas comment on appelle ça un service qui n'est pas connu donc c'est vrai qu'il faut qu'on fasse la promotion pour faire la promotion il faudrait qu'on ait une démarche de communication mais là je ne peux pas dire qu'il y en a vraiment je ne sais pas ce que tu en as ces amis il n'y en a pas c'est les jeux qui ont des twitter et tout ça et qui font passer des messages pour le moment entre guillemets nous on s'occupe de VULCOM une fois j'avais demandé on avait un gros match pourquoi ils n'avaient pas mis une affiche je ne sais pas ce qu'était le personnel pourquoi ils n'avaient pas le nom parce que des fois ils mettent les personnes ils ont dit ouais mais ça coûte cher et tout tu dis là tu vas là parce que tu es championne d'Europe et tout si tu veux amener un public il faut que tu ne passes pas l'année dernière pour notre demi-finale demi-finale ils avaient lancé le match le samedi on a joué dimanche j'ai dit mais attendez vous n'avez pas changé l'affiche il y avait déjà il y avait des affiches merci et pas facile j'ai décidé on est des garçons et on se voit avec les titres et moi je leur conseillerais vraiment j'insiste sur le fait que la communication passe par la qualité du jeu par la simplicité dont Isabelle parlait tout à l'heure par l'accessibilité des joueuses vis-à-vis du public etc dès le moment où dans le football actuellement on met en place une stratégie ça se transforme en brâne parce que la stratégie en question elle est biaisée par tout un tas de facteurs extérieurs qui viennent de tout un tas de personnes environ le football ou les joueurs en question et ça se transforme en catastrophe donc je pense qu'il vaut mieux qu'elles évitent ça pour leur propre bien-être bonjour je voulais savoir si vous vous sentiez en quelque chose bien considéré par les joueurs masculins envers et respecté ah oui en respect après ils s'entraînent autant que nous ça fait que nous on se croise seulement à l'heure du repas c'est qu'ils ont des affinités quand ça va ouais ça va c'est tout non c'est tout ils sont mis sans coller ils vous narrent en général en France vous ne narrent jamais par exemple des situations des salaires non 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 c'est bizarre ça non non il y a beaucoup de respect en plus au vu des résultats et tout qu'on fait par moments sur les gros matchs ils viennent assister il y en a qui envoient des messages d'encouragement sur leur réseau ça fait un espèce de club qui est familial il faut savoir depuis un an ou deux elles ont leur lieu de vie au même endroit que les garçons donc ça a bien rapproché le tout aussi puis c'est vrai que leur niveau est technique augmenté c'est vrai qu'elles ont eu des titres donc quand même au bout d'un moment les garçons ont été obligés de reconnaître la qualité si vous voulez mais il y a encore je crois deux ans on avait fait des voeux à la salle des trois villes où Jean-Michel Ollaz parlait de mon équipe féminine mon équipe masculine je disais voilà je suis allée me voir je me disais t'as pas les deux équipes je dis c'est pas facile mais j'y suis arrivée et ça y est maintenant c'est passé ça y est c'est rentré mais on va dire c'est très 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 récent et si elle continue pas à avoir des résultats et des titres ça peut retomber aussi vite c'est vraiment bonjour assez récemment il y a plusieurs clubs qui se sont mis en investisseur dans l'histoire comment vous réalisez quand vous dites que vous avez besoin de moyens de savoir que les clubs investissent dans les secteurs un peu annexes et tout le monde comme ça je ne sais pas je ne me sens pas concernée j'avoue que comme le dit Elodie à Lona Coutonnet on a une chance immense il faut savoir que comme les salaires quand même dans le football féminin ne sont pas surdimensionnés on a la possibilité d'avoir les meilleures choses au monde donc moi je ne me plaigne rien du tout au niveau financier parce que si vous prenez notre équipe on a la capitaine de l'équipe d'Allemagne Jennifer Marjan qui a été médaille d'or au G.O on a la capitaine de l'équipe nationale de Suez qui a été médaille d'argent aux Jeux Olympiques on a la capitaine de l'équipe de France on a la meilleure joueuse Ada Egerbeck qui a été meilleure joueuse de l'UEFA on a 9 des 10 meilleures joueuses qui ont été nominées à l'UEFA on a une équipe de dingue là on dit qu'Alex Morgan va peut-être venir alors vous ne le connaissez peut-être pas si vous n'intéressez pas au football mais elle a 3 millions de followers c'est une star ça c'est un peu marketing alors c'est peut-être pas facile après les autres parce qu'elles se disent moi aussi je pète un coup marketing voilà donc franchement tant mieux s'ils investissent ailleurs et s'il y a d'autres d'autres pistes pour développer leurs activités moi à l'époque on les critiquait de développer de mettre de l'argent sur le football féminin qui émergeait je ne veux pas les critiquer de mettre de l'argent sur une autre activité qui est peut-être porteuse et il y a peut-être des gens qui sont passionnés par cette activité et qui méritent de donner l'ordinateur donc tant mieux qu'ils continuent alors moi je vais me démarquer et je vais critiquer parce que ça me paraît être la version moderne de Panem et de Serkenses on est sur une forme d'activité qui est faite essentiellement sur le plan marketing pour apporter l'argent aux futurs diffuseurs de ce genre de manifestations et on n'est pas très loin du desserveillement de l'individu qui frustré de toute part va penser qu'en s'impliquant dans ce genre d'activité il va devenir lui aussi champion du monde en restant bien entendu comme nous au fond sans fauteuil je trouve ça dramatique mais ça n'est que mon avis ça marche bonjour j'avais une question pour vous madame Bernard vous avez dit en début de conférence qu'une des raisons pour lesquelles le foot féminin ne se dévoilait pas c'est parce qu'il se faisait écraser par le football masculin je voulais savoir ce que vous entendiez par là si vous voulez dire que le football masculin monopolise actuellement le sous-sport ou est-ce que il voudrait même limiter en fait le développement du foot féminin je ne sais pas que le foot féminin ne se développe pas parce que sinon ça veut dire que je n'ai rien fait mais qu'elle n'aime plus bon le foot féminin se développe bien je pense que maintenant avec les résultats encore une fois qu'elles ont eu elles commencent à être acceptées ou elles acceptent d'ouvrir l'oeil et de se dire ah oui les filles mais c'est bon mais jusqu'à une période très récente il est vrai que les footballeurs c'était ton pour eux et donc ils n'avaient aucune notion qu'il pouvait y avoir des femmes qui avaient envie de jouer au football parce que ça leur plaisait de jouer au chat et les femmes qui ne sont pas bonnes en gardien de big c'est sûr qu'elles n'ont pas toujours les gabarits des garçons mais il faut qu'elles aient une beaucoup plus grande détente voilà non après nous ce qu'on dit on dit on va depuis le début on nous rabâche les garçons et les filles on demande à une audite la comparaison garçons on les laisse mener leur vie ils la mènent nous on développe la nôtre alors après bon ben c'est fabuleux de gagner les sommes qui gagnent ça crée aussi des catastrophes c'est des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur milieu social c'est des gens qui n'ont plus les mêmes copains c'est des gens qui tout à coup peuvent se perdre aussi alors c'est vrai que c'est bien agréable d'argent mais d'un autre côté de construire sa vie comme elles le font d'avoir une envie d'exister d'avoir un projet de dire je vais réaliser de rester socialisé de porter quelque chose c'est quand même beau alors bon non le regret que je peux avoir c'est là Ben Elodie a été aidée mais c'est vraiment l'absence d'un conseil pour cette reconversion parce que je pense qu'il y a d'autres pays comme les Etats-Unis ou le Canada c'est pas du tout bon et on se prie vraiment des talents parce qu'il faut voir que ces filles qui sont championnes de France en championne d'Europe pour Elodie qui ont été championnes du monde quand vous êtes au-dessus de l'ensemble de la population du monde ça veut dire que vous êtes en mental de fou ça veut dire que vous avez des qualités que non pas les autres quand vous passez votre vie on vous impose des horaires on vous impose le travail vous travaillez le dimanche on vous dit au niveau physique au niveau de l'engouement au niveau de ce qu'elles peuvent apporter aux autres parce qu'en plus dans le football féminin elles sont obligées d'aller vers les autres elles sont obligées de sourire etc et puis parfois moi je dis j'ai des diamants bruts parce que c'est vrai que tout le monde vient d'où il vient il y a des fois parfois des filles qui n'ont pas eu d'ouverture quand elles étaient jeunes et quand elles étaient enfants et puis là en voyageant dans le monde entier en se frottant à des gens à des dirigeants à des personnes politiques à des personnes économiques elles sont obligées de s'exprimer elles sont obligées et après je dis c'est des diamants bruts qu'on a colli et c'est vrai qu'après elles dans leur bled parce qu'on peut dire les quartiers les banlieues tout ça parfois elles disent le bled et bien quand dans l'immeuble elles habitent encore et les petites tout le monde les voit à la télé c'est une fierté et c'est la preuve que même quand on est des quartiers on peut avoir une vie formidable et c'est vrai qu'il y a vraiment des talents de partout donc ça casse beaucoup de codes et c'est très important pour ça le football féminin et juste pour revenir par rapport à ça est-ce qu'il n'y a pas des filles qui refusent justement de passer professionnelle parce qu'elles ont peur de ne pas réussir à se reconvertir ou elles ont peur des conséquences pour leur vie sociale ou autre et quels sont les arguments par rapport à ça pour les sociétés à rejoindre je n'ai jamais vu ce genre de cas au contraire ça donne envie c'est enfin on prend compte c'est une chance de footballer ce professionnel mais après oui c'est difficile d'avoir envie on va dire après l'île est normal il faut avoir des amis se mettre un peu etc etc c'est pas facile mais l'idée de d'être footballeux c'est que ça plaît et à un moment donné comme je disais tout à l'heure tu prends conscience que tu réveilles et que tu dois travailler après et ça on est toute le site sur ça et c'est ce qui nous attend à faire et ça ne fait pas pas du tout parce que c'est une belle vie dure mais c'est pas grave et puis alors on voit d'autant moins qu'on a vraiment ce centre de formation féminin et qui a pris des défections entre déjà des 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans et que c'est une petite elle n'a pas joué au football elle ne rentre pas loin à 8 ans parce qu'elle est décalée par rapport à ses copines qui jouent beaucoup mieux qu'elle donc il se trouve qu'en plus c'est des passionnés surtout qu'ils viennent de la peculerie donc elles ont déjà cette passion et elles rêvent d'en faire la vie on est plutôt dans ce cadre-là et il y a une fille qui s'est mariée elle a fait son faute et après la faute on va faire c'est l'idée c'est vous ça c'est vous ah mais elle a pas arrêté un peu non est-ce que ça c'est marié par contre mademoiselle vous soulevez une question qui réclame un contre-exemple c'est à dire que vous évoquiez la possibilité qu'une jeune fille ne veuille pas se lancer dans cette carrière pour protéger d'autres aspects en particulier la reconversion malheureusement aujourd'hui moi je tire un peu la sonnette d'alarme par rapport à une évolution un peu différente qui consiste au niveau de jeunes filles et c'est malheureusement de plus en plus fréquent de 13 14 15 ans de jeunes filles qui ne voient que la lumière mais qui ne voient pas le sang et les larmes et qui pensent donc que tout va être facile qu'on va gagner de l'argent qu'on va être dans les magazines etc cultiver cette image là par un environnement qui est malheureusement à l'image de certains garçons un environnement qui commence à devenir malsain et qui fait qu'il peut y avoir un gros effet pervers de cette image que Elodie aujourd'hui voudrait transmettre mais qui parfois connaît des déviances pour certaines jeunes filles parce qu'elles sont mal conseillées et elles ne voient donc l'accès facile à la notoriété et à l'argent et forcément elles éludent tout ce qui est entre guillemets difficile en particulier la scolarité ce qui fait qu'on va risquer l'échec sportif la dérive scolaire et un risque très important d'échec de vie professionnelle donc là il y a un danger contre lequel je crois il faut être extrêmement attentif contre lequel on n'a pas anticipé au niveau des garçons et dont aujourd'hui on est obligé de corriger les conséquences du problème il ne faudrait pas que ça s'étende au jeudi d'où l'importance de l'aspect pédagogique d'ailleurs l'enseignement merci bon sens on a vu tout à l'heure le classement comparé des deux classements entre la Liga Masculine et la Liga Féminine et on voit que beaucoup de clubs de Liga Masculine n'ont pas d'équipe féminine est-ce que l'émergence du foot féminin est-ce qu'on va passer par là que chaque club de Liga ait une équipe féminine et que le supporter de l'équipe masculine s'identifie ensuite à l'équipe féminine pourquoi certains clubs de Liga n'ont pas lancé leur équipe féminine je crois qu'ils en ont à peu près tout parce que c'est une obligation il me semble parce qu'il n'y a pas de ligue encore chez les filles comme c'est pas de professionnel c'est encore un champion amateur il n'y a que la division on dit ligue chez les garçons c'est trop mais je crois qu'il y a 6 il y a 8 clubs de Liga 1 qui ont maintenant une équipe féminine en première division et je crois qu'il y en a 4 qui ont une équipe féminine en deuxième division donc ça fait 12 sur 16 moi au contraire ça va très vite alors après c'est vrai qu'il faut que le président s'inquiète qu'il ne se passe pas lié pas par obligation enfin moi je pense et comme le dit aussi les patrick c'est qu'on est obligé parfois d'en passer par des obligations légales et après ça rentre et après ça devient ça devient acté merci bonsoir pour compléter un peu ce que disait mon collègue j'aimerais savoir comment des équipes comme Julisie Soyou et Orodès arrivent à résister dans leur championnat de première division face à des budgets d'équipes de Liga 1 Julisie a un modèle économique qui n'est pas liable donc ils se sont abstinés à vouloir maintenir une équipe sur la base associatif il y a beaucoup de contrats de complaisance et là ils ne vont pas pouvoir continuer ils ne sont pas en train de le voir avec le football club de Paris pour Fils-Unis ça se professionnalise après Soyou je ne connais pas je les connais moins Julisie dont on parle beaucoup ils sont très 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 aidés par la FFF et pas loin géographiquement il y a beaucoup de joueuses qui ont aussi un joueur de la FFF qui après trouvent l'orientation derrière mais il reste quand même donc 12 équipes si j'ai bien compris c'est un championnat au 20 aussi 12 à 12 d'accord alors et 10 ça serait peut-être aussi bien parce que et c'est vrai que quand elles vont battre des équipes 10, 12, 15, 0 ça veut dire aussi que les femmes elles n'ont pas l'occasion de pratiquer ce sport dans la région géographique de France c'est ça que les FFF ont fait un gros travail mais bon ceci étant je ne me plains pas parfois je suis patiente c'est parce que comme tout est nouveau on ne peut pas tout faire en un jour donc ça avance après le club comme Rodez ils récupèrent souvent des jeunes internationaux ça fait que ça met un peu de niveau et ils arrivent à approcher quand même le championnat et ils peuvent battre sur des gros matchs pas nous mais d'ailleurs j'ai visé un peu de jeu entre le match merci peut-être s'il y a une dernière question à mon coach à la conférence bonsoir je me demandais pourquoi Jean-Michel Hollas plus que tôt le président de la CEC a volé aussi bien dans la kick-inning que peut-être par le centre des formations développées d'autres aspects dans le club pas seulement à l'équipe masculine c'est un homme d'affaires quand là on a regardé et quand on a vu qu'il y avait un potentiel de développement et il est terrible il a dit on va prendre la première place après nous ferons derrière donc voilà ça commence à devenir rentable et ça va l'être c'était un objectif de patron de dire je développe cette activité parce qu'il y avait une équipe de marché et puis on voyait qu'il y avait quand même un livier et qu'il y avait une qualité donc c'est une vraiment une volonté stratégique je pense aussi qu'il y a une réalité de coeur pour les séminaires ça fait qu'au temps et à mesure de la création de cette équipe il a développé des sentiments à ma papa en fait il est il est attentif au moindre son avec nous les joueuses mais aussi les garçons quand il y a un petit gourou il t'en va un message au début ça fait bizarre parce que je dis c'est président c'est boss c'est tout il t'en va un message c'est pas sûr en fait les graves proches je ne dirais pas que c'est un président vraiment c'est un protecteur et il le fait avec un mot et des matchs par exemple comme Soyou quand on va là-bas il vient alors qu'il y a des présidents ils ne le font pas même si il y a je la veille bon on va te poser une question quel est le prochain match des filles quand ? dimanche et c'est où est le gagnant donc voilà c'est la revanche c'est moi c'est mon père c'est la revanche de la lance-queline de la semaine dernière il n'y a pas de revanche c'est pour dire qu'il n'y a plus de communication et c'est pas sûr mais c'est vrai que l'agence c'est une belle affiche après ça se joue dans le terrain d'honneur qui est en face du parc OEL et puis 24 jours on va jouer au parc OEL de spectateurs et là ça va être les huitèmes de finale de Champions League et j'ose espérer qu'il y a un minimum de communication et je pense sur ça à ce propos pour répondre pour finir la réponse à votre question la volonté du président c'est aussi une volonté d'image parce que avec l'équipe féminine c'est titre et l'avance qu'elle a prise en tête d'affiche d'une photo de français féminin il est bien évident que le président a compris que sur le plan masculin aujourd'hui c'était forcément plus difficile donc là aussi on parlait de stratégie tout à l'heure ça fait partie à travers cette image d'une stratégie mais il a non oui il n'a pas dit qu'il n'aimait pas surtout pas je vous remercie d'être venu je remercie monsieur Jarté madame Bernard et on va clôturer cette conférence pour ce soir merci beaucoup applaudissements applaudissements